On t'a certainement, tu es au courant, tu as été au courant certainement via la presse des appels à candidature de la Fédération Algérienne de football pour apparemment, mais à part l'équipe A, tous les postes d'entraîneurs sont vacants. Donc est-ce que dans un coin de ta tête tu dis aujourd'hui je peux apporter quelque chose à mon pays ? Mais ça, sincèrement, j'ai toujours pensé que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire apporter même ne serait-ce qu'une petite chose au développement de notre football. Et bien sûr que c'est toujours dans un coin de ma tête, et quand on voit les appels à candidature sur des sélections de jeunes, sur l'encadrement technique des jeunes catégories, de la direction technique nationale, etc., ayant été ancien international, il n'y a pas que moi, il y a mes potes avec qui j'ai grandi, beaucoup aussi qui sont... Il y a Karim Béli qui a fait... Il y a Karim, il y a Samir Beloufah que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, des garçons qui ont même été diplômés avant moi. Donc je pense qu'on pourrait humblement apporter, on va dire, notre contribution. Notre contribution, personne ne détient la vérité, personne ne détient la vérité dans le football, personne aussi n'a de certitude non plus. Mais il n'y a qu'ensemble, il n'y a qu'en ajoutant les compétences, qu'on peut essayer de faire quelque chose, comme le font des pays notamment, comme aujourd'hui, comme le Sénégal, par exemple. Donc aujourd'hui, Antard, si je comprends ce que tu viens de dire, bientôt, bien sûr, la mission avec l'NFP va prendre fin. Donc tu es disponible à répondre à l'appel, soit de la Fédération Algérienne de Football, ou peut-être des clubs algériens aussi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Donc être avec des gens compétents, avec lesquels on peut continuer à évoluer. Aujourd'hui, avec Jérôme Arpinon, qui a quand même entraîné en Ligue 1, à Nîmes, je vois au quotidien la façon de faire, et j'ai encore beaucoup à apprendre, comme je le dis encore, avec beaucoup de tranquillité. Il y a des gens qui sont sur le marché depuis très longtemps, mais je pense pouvoir faire valoir des qualités dans une équipe, et qu'on puisse se donner des objectifs vraiment atteignables. Dans l'intérêt, dans l'intérêt sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, mon expérience à l'USMA, j'ai quand même passé un an à l'USMA. J'ai pu voir au niveau du championnat, ce qui se passait bien, ce qui se passait moins bien. Donc connaître un peu aussi l'environnement de notre football, il n'est pas très simple, mais aujourd'hui, oui. Moi, je n'aurai aucun problème à revenir dans notre football et à repartir encore, et à essayer d'apporter humblement ma contribution dans un nouveau projet.